Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne. Alors, si vous avez suivi, après avoir voyagé déjà maintenant depuis deux ans, en ayant tout quitté en Belgique, on a décidé de partir vivre une aventure dans le Grand Nord, en Laponie. Et cette vidéo a pour but de répondre à vos questions. Que ce soit sur ce projet ou sur notre vie nomade. Oui, parce qu'en réalité, si vous regardez notre chaîne, on existe depuis deux ans, mais on n'a pas vraiment fait un FAQ, une foire aux questions. Et donc, on a demandé dans la dernière vidéo, et également sur Instagram, parce qu'on a un compte Instagram maintenant avec plus de 7000 personnes qui nous suivent. C'est génial. Merci à vous de nous envoyer toutes vos questions les plus bizarres, ou plus géniales, ou plus... Voilà, vos questions les plus intéressantes. Voilà, c'est une première pour nous, ce genre de vidéo FAQ. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Foire aux questions. On va voir un peu comment on s'en sort. Et donc, on a séparé cette foire aux questions en quatre grands thèmes. L'aventure en Laponie. Il y aura le côté financier. Il y aura nous. Donc, des questions qui nous concernent sur notre vie actuelle. Et puis, il y aura des questions qui sont plus sur les enfants. Voilà, ça, c'est les quatre grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On ne va pas pouvoir entrer en profondeur dans chaque question, parce qu'évidemment, il y a des questions très techniques et qui prennent des vidéos entières à faire. Mais on va essayer de répondre du mieux qu'on peut aujourd'hui. Un maximum, oui. Et puis après, si vous avez d'autres questions, si vous voulez approfondir certains points, n'hésitez pas à la mettre directement en commentaire de cette vidéo. Et on essaiera d'y revenir dans les vidéos futures. Alors, je vais tricher. Je vais prendre mon téléphone parce que je ne connais pas les questions par cœur. Mais je me souviens que la première question, c'est Virginie. Comment est-ce qu'on s'est rencontrées ? Comment on s'est rencontrées ? Alors, on a une histoire un peu particulière. Je vais peut-être préciser quand. Il y a 18 ans. Ah oui. Donc, il y a 18 ans, je conduisais une voiture. J'ai vu une demoiselle qui faisait de l'autostop sur le bord de la route. J'ai pris cette demoiselle. Cette demoiselle est devenue une dame et la maman de mes quatre enfants. Et c'est Virginie. Donc voilà, on s'est rencontrées parce que Virginie faisait de l'autostop. Parce que je faisais de l'autostop. Alors, on va dire, il ne faut pas dire aux enfants de ne pas faire de l'autostop que c'est dangereux. Nous sommes le mauvais exemple. On s'est rencontrées grâce à l'autostop. Et évidemment, on n'a pas... C'est pas rencontrées, on n'a pas conclu directement dans la voiture. Le jour où on s'est rencontrées, absolument pas. On s'est rencontrées en autostop. Et puis après, on s'est revus plusieurs fois. À l'époque, Benoît travaillait dans un night shop. Un night shop, un magasin de nuit. Voilà. Et donc, on a eu l'occasion de se revoir à plusieurs reprises dans ce magasin-là. Et puis voilà, jusqu'au jour où il m'a invitée. Et qu'elle a acceptée. Et juste une petite pointe de bonheur, c'est qu'en fait, Virginie m'a rencontrée assise dans la voiture. Elle m'a également rencontrée assise derrière mon comptoir de magasin de nuit. Et le jour où elle a accepté de venir, de sortir avec moi. Et je me suis levée à ce moment-là. Elle s'est dit, ouille, celui-là, il fait deux mètres. Ah ben oui. Oui, voilà. Je n'avais jamais compris qu'il était grand. Et à chaque fois que je l'ai vu, il était soit assis, soit au-dessus d'une échelle. Donc, c'était normal qu'il soit grand. En train de réparer une lampe, si je me rappelle bien. Et puis voilà, le jour où il m'a invitée à sortir. J'ai été le retrouver au magasin. Il s'est levé. Et c'est vrai que là, je me suis dit, waouh, qu'il est grand. Mais bon, finalement, abstraction faite de la taille, je l'ai quand même acceptée. Voilà. Donc ça, c'est une question. J'ai une seconde question. Oui, je l'ai retenue par cœur. C'est, est-ce qu'on va voir un cinquième enfant ? Non, on s'arrête à quatre. Voilà. On est très heureux avec nos quatre filles. On voulait au moins une fille. On en a quatre. On est comblés. Je pense même une question pour vraiment pouvoir profiter à fond de chacune de nos enfants. On trouve que quatre est un chiffre tout à fait raisonnable. Ah, une question concernant le déclenchement, le déclencheur du départ. Il y a eu lieu il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. En réalité, avant, ce qu'on faisait quand j'étais encore fonctionnaire, c'est que je prenais mes congés en un coup. Je faisais une demande de prendre pour tous mes congés. Donc mes congés, mes récus, mes heures sup également. Et je faisais un package et je demandais toute cette période-là de congés. Et cette année-là, ils m'ont refusé mon congé pour une raison XY. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ils n'ont pas voulu m'accorder mon congé. En fait, ils n'ont pas accordé le fait que tous les congés soient rassemblés. Et nous, on avait prévu cette année-là de partir en Asie. Oui. Et donc, je suis descendu du bureau de mon supérieur. Et j'ai fait une demande de congé parental de 16 mois. Puisqu'on a quatre enfants. Donc 4 x 4, 16. Et voilà comment l'aventure a déclenché. On avait déjà prévu de partir. On savait qu'un jour, on lâcherait tout. Parce qu'on avait envie de vivre cette vie d'aventure avec nos enfants. On voulait qu'ils en profitent tant qu'ils étaient jeunes. Normalement, on devait partir deux ans plus tard. On devait mettre encore un peu d'argent de côté, etc. Mais ça a précipité finalement. Et c'est vrai qu'après, quand il a pris ses congés, on s'est dit, voilà, on va mettre la maison en vente. Et puis, on l'a mis en vente. Une semaine, elle a été vendue. Et donc, finalement, c'était beaucoup plus vite que prévu. Mais on ne regrette pas. On se dit même qu'on aurait peut-être dû le faire plus tôt. Et donc, je vais remercier M. M. et M. A. de m'avoir refusé mes congés. Où est-ce qu'on se voit quand on sera vieux ? C'est une question un peu marrant. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Où est-ce que vous vous verrez dans 5-10 ans ? Nous, c'est quand on sera vieux. Où est-ce qu'on se voit ? J'en sais rien. On ne sait pas. Nature ? Certainement. Ensemble ? Ensemble. Oui, évidemment. Et moi, je vois bien une grande maison familiale avec les enfants et les petits-enfants qui viennent nous rejoindre quand ils sont en vacances. Pas spécialement. Je ne vois pas la grande maison. Oui, c'est les petites, ce n'est pas grave. Non, en fait, libre, posé, je pense qu'on sera satisfait de notre vie. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie de vieillir en ayant des recrées, en me dire, on aurait peut-être dû faire ça, on aurait peut-être dû essayer ça. Oh, cette aventure-là, on ne l'a pas faite. Voilà. Nous, on aura clairement vécu les choses pleinement. Et puis, voilà, on pourra vieillir tranquille. Plusieurs vies dans une vie. À mon avis, cette petite phrase, on va vous la répéter souvent dans la vidéo. C'est plusieurs vies dans une vie parce que c'est vraiment notre credo. C'est ce qu'on veut faire. Voilà. La question suivante. Alors, d'où vient BinaVibe ? C'est la contraction de mon nom de famille avec Virginie et Benoît. Voilà. Donc, tout simplement, BinaVibe, ça vient de là. Et puis, on aimait bien ce mot-là. Et puis, ça n'avait aucune connotation. Et donc, on l'a gardé. Oui, c'est anglais, français. Toutes les langues peuvent... Oui, voilà. C'est facile à dire. C'est à nous. Et alors, comment ça se prononce ? Il y en a qui disent BinaVibe. En fonction d'eux, il y en a qui disent BinaVibe. Et il y en a qui disent BinaVibe. Je m'appreste si vous prenez avec l'accent belge, je pense. Alors, on peut. Parce que oui, nous sommes belges. Et alors, on a beaucoup de commentaires concernant notre accent. Moi, je trouve que j'ai un accent non prononcé. Moi, je n'ai pas d'accent. Voilà. Si vous voulez, on peut un peu parler. Mais moi, je ne trouve pas que j'ai un accent. Maintenant, c'est bien connu. On n'entend pas son propre accent. Moi, je trouve que c'est tous les gens autour de moi qui ont des accents. Voilà. Alors, la question suivante. Continuons. Alors, on a une question un petit peu plus longue. Je me demande si pour vous, ce n'est que du plaisir de réaliser des vidéos YouTube. Quel est votre intérêt ? Le partage ? L'artistique ? Le financier ? Est-ce que parfois, vous hésitez à arrêter ? Car j'imagine que ça doit prendre du temps et peut-être un peu entraver la slow life, de penser à filmer, de devoir faire le montage, etc. Question très complète. Très complète. En fait, on en a mixé plusieurs en une. Parce qu'il y avait plusieurs questions qui se rapportaient à la même telle. En gros, YouTube. YouTube, là, pourquoi ? Quand j'ai quitté mon job, j'avais les Mario Trotters sur mon ordinateur. J'ai dit, moi, je veux faire comme eux. Parce que j'aime bien les Mario Trotters. Ce sont eux qui m'ont donné cette envie de voyager, de partir à l'aventure. Je me dis, tiens, le soleil part en Afrique, ça a l'air extraordinaire. J'aime bien. Moi aussi, j'aimerais bien partager au monde entier ce que nous, on arriverait à faire avec quatre enfants. Et tout vient de là. Et garder des souvenirs aussi. Voilà, garder des souvenirs. Qu'est-ce qui est possible de faire ? On entend souvent, oui, moi, avec mon enfant, je ne pourrais pas faire ci ou je pourrais faire là. J'ai envie de dire, regardez-nous. Nous, on a quatre enfants, quatre petites aventurières. Voilà ce qui est possible de faire. Sans tomber dans le dangereux pour elle. Est-ce qu'on n'a pas pensé à arrêter YouTube un jour ou l'autre ? Si, plein de fois. Plein de fois. En fait, YouTube, c'est... C'est chronophage. Et puis même financièrement, tout ce qui est équipement, photo, etc., c'est un coût. Oui. Maintenant, au fait, à chaque fois, c'est grâce à vous. À chaque fois qu'on est un peu dans le creux de la vague, c'est à ce moment-là qu'on reçoit un super message d'encouragement « Vous égayez nos journées » ou « On aime bien voyager virtuellement avec vous ». C'est vraiment chouette de vous suivre. Et là, alors, ça nous rebooste et ça nous donne envie de continuer. Et puis... Et donc, voilà. En fait, à chaque fois qu'on est dans le creux, on est reboosté. Et puis, finalement, en termes d'apprentissage, c'est un super apprentissage pour les enfants, même si c'est nous qui faisons les vidéos. Elles apprennent beaucoup sur la technique, sur comment monter une vidéo, parce qu'elles nous observent. Et puis aussi, on leur montre que ce n'est pas parce qu'on voyage à temps plein qu'on ne va rien faire de nos journées. C'est un travail. C'est un travail. Alors, il n'est peut-être pas très rémunérateur pour le moment, c'est sûr. Mais c'est un travail. Et on apprend les choses, on se forme et on montre aussi aux enfants que quand on veut faire quelque chose, même si nous, on est partis de rien, clairement, avec YouTube, on ne connaissait rien. Je n'avais jamais parlé à une caméra. Je ne savais pas comment fonctionnait une caméra. Toi, tu ne connaissais rien au montage. Non. Et bien, voilà. Même si on ne part de rien, il y a toujours moyen quand on veut quelque chose d'y arriver. Et après, il faut s'en donner les moyens. Et donc, voilà. Pour moi, je pense que c'est vraiment un très bon apprentissage pour les enfants. Et donc, ce serait dommage d'arrêter aussi ça. Au-delà de tout ce que vous voyez sur YouTube, pour nous, c'est une formation aussi puisqu'on s'est formé à ce que vous voyez et ce qu'on est en train de créer. Donc, si on retourne dans les dernières vidéos, vous allez vite voir que je pense qu'on s'est amélioré. On monte plus vite, on filme plus vite, on est beaucoup plus réactif. Il y a des bonnes choses, des mauvaises choses. Et donc, voilà. C'est ce package de partage aussi qui est super intéressant et ce retour positif qu'on a. Oui. Et puis, on se dit, pourquoi pas continuer tant que ça n'entrave pas à notre vie familiale, tant que ça ne dérange pas les enfants. Et donc, voilà. Et pour le moment, c'est toujours que du positif. Donc, on continue. Et puis, on ne va pas vous mentir. On ne va pas vous cacher que oui, si financièrement, ça peut nous aider à continuer les aventures, oui, alors on ne va pas s'arrêter. Ah oui, ce serait dommage. Ce serait dommage. Pour le moment, ce n'est pas ça. Mais ce n'est pas grave. On continue. On a toujours espoir que oui, pouvoir continuer un maximum d'années, cette vie. Oui, vous allez vite vous rendre compte. On calcule un petit peu les choses. On ne part pas les deux pieds en avant et en se disant, on verra bien comment ça se passe. Il y a quand même, dans notre manière de vivre, surtout avec quatre enfants, une réflexion en amont. Ce n'est pas une réflexion anodine. On sait où on va. Et on ne va pas aller, par exemple, on ne va pas aller dans le mur avec quatre enfants. On sait les vidéos, ce que ça implique. Donc, voilà. Voilà pourquoi ces vidéos sont là et pourquoi est-ce que vous nous regardez aujourd'hui. Alors, dernière question pour le nous. Comment faites-vous pour rester toujours positif ? Ça ne sert à rien d'être dans le négatif. Moi, je pense, personnellement, à part broyer du noir et voir. Alors oui, il y a des jours où on râle. Il y a des jours où on n'est pas content. Mais on essaie aussi d'inculquer ça aux enfants, de voir vraiment le côté positif des choses, le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et puis, je crois que la vie serait quand même nettement moins marrante sans le sourire. On est juste heureux, en fait. Il n'y a rien d'autre. Je suis désolé. On est heureux de notre vie actuelle. Même les enfants se mettent. Même les enfants. Les enfants sont là. On fait un bruitage. Voilà. Non, mais on est juste très heureux de vivre cette vie-là. Et donc, on ne va pas s'en cacher. Et on est positif parce qu'on est heureux, parce qu'on met des choses en place, parce qu'on a des projets, parce qu'on vit avec nos enfants. Donc, génial. Alors ? Non, je voulais juste rajouter sur la positivité. En fait, je pense que ça... Plus j'avance, enfin, plus on avance dans la vie, plus j'ai l'impression que ça ne sert à rien de se tracasser trop non plus. D'être toujours dans... Parfois, il faut savoir juste lâcher prise. Et c'est quand on lâche prise, finalement, que les plus belles choses se passent. Et donc, voilà. C'est ça aussi, peut-être, notre côté positif, se dire, OK, il risque d'avoir des problèmes, il risque d'avoir des croquis, il y en aura d'office. Mais en fait, si on se tracasse avant, on ne fait plus rien. Et nous, on a justement envie d'expérimenter les choses. Donc, on verra bien. On se laisse aller. Puis, on est belges aussi. On est un peu fous. On est toujours joyeux, les Belges. On a de bonnes compositions. On va passer aux questions concernant le voyage. Le nom de notre camping-car. Ah oui, alors, on nous a proposé de très chouettes noms. On nous a proposé Roti Canaille. On nous a proposé Nasi Lémac. Donc, voilà. On nous propose beaucoup de plats malaisiens comme nom de camping-car. Et en fait, on n'arrive pas à se fixer sur un nom. Maintenant, c'est notre maison. Voilà. Actuellement, c'est notre maison, mais elle n'a pas de nom. Elle n'a pas encore de nom. Mais c'est vraiment notre chino. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de nom qu'on ne se l'ait pas approprié. Là, vraiment, quand on y rentre, c'est notre maison. On est bien dedans. Et il n'y a pas... Voilà. Pour le moment, le camping-car n'a pas besoin d'un nom. Et on lui trouvera sûrement un nom un jour. Oui, quand on prendra le temps et est-ce qu'il y a besoin d'un nom ? Je ne sais pas. Ah, lui. Alors, il y a une question redondante, c'est bien dit ça, non ? Oui. Qui revient. C'est la nuit, six mois. Donc, manquer de lumière, il faut prendre des compréments alimentés ou avoir une lampe séchale. Alors là, je vais être très concret dès le début. En fait, je n'en sais rien. Je pense que... En fait, normalement, comme nous, on fait les choses, c'est qu'on va dans un pays et on prend les produits qui proviennent du pays. Donc, par exemple, pour la crème solaire, on prendra la crème solaire du pays. Pour l'antimoustique, on prend l'antimoustique du pays. On ne prend pas l'antimoustique de Belgique pour aller en Thaïlande, on prendra l'antimoustique de Thaïlande en Thaïlande. Et on va faire la même chose pour la Laponie. On va voir comment eux font et on s'adaptera à leur manière de faire. Voilà. En fait, on plonge dans l'inconnu. Alors oui, c'est vrai qu'on l'a dit que nous, on n'était pas spécialement des gens du froid. Mais en fait, on a envie de vivre avec des a priori pour vraiment découvrir la Nina. Et puis, si on est trop déprimé, ce n'est pas grave, on reviendra. On descend. On redescendra vers le sud. Vers la Belgique. Pour reprendre une dose de bonne humeur. C'est le froid et le camping-car. Va-t-il démarrer ? Faut-il prendre des mesures particulières ? Alors, normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on tente de trouver... Donc, on monte avec le camping-car. On tente de trouver une maison là-bas. On va hiberner le camping-car là-bas pendant l'hiver puisqu'on aura trouvé une maison. qui ne trouvent pas de maison, on ne va pas faire la Laponie en hiver avec le camping-car. On redescendra avec le camping-car pour faire un autre projet, un des quatre autres projets. Oui, on verra bien parce qu'en fait, on ne se voit pas visiter des maisons en hiver. Là, ça devient quand même compliqué. Maintenant, un camping-car dans le grand froid, il y en a chaque année qui le font en hiver avec leur camping-car. Si on a les pneus adaptés, si on a les chaînes, si on vide bien, c'est surtout à ça qu'il faut penser parce qu'on avait eu le coup une fois avec notre caravane, il faut bien penser que les circuits d'eau sont vidés. Normalement, il n'y a pas de souci, le camping-car s'est résisté au grand froid. Alors, comment gérez-vous le manque de vos familles ? Nos familles, en fait, on les voit régulièrement parce que vous ne le voyez pas à la caméra, mais on se contacte par WhatsApp, par FaceTime. Voilà, par téléphone, assez souvent, les filles ont des contacts avec leurs grands-parents des visus, par image. Et au fait, ça se passe très bien et puis quand on est en Belgique, évidemment, pour elles, c'est l'occasion de passer vraiment du bon temps avec leurs grands-parents. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elles les voyaient finalement. Évidemment, elles les voyaient plus quand elles en étaient en Belgique, mais je pense que les relations sont d'autant plus de qualité du fait qu'elles se voient moins souvent. Alors, pensez-vous un jour reprendre une vie classique métro-boulot-dodo ? Comment faites-vous pour ne pas avoir l'angoisse du lendemain et la question de la retraite ? Non, on n'a pas l'angoisse du lendemain, on n'a pas l'angoisse de la retraite et on n'a pas l'angoisse de l'avenir. Et on ne compte pas se remettre en boulot-métro-dodo. Je ne crois pas qu'on sera à le refaire parce qu'en fait, ou alors vraiment, c'est qu'on aura tout vu et qu'on sera blasé. Mais en fait, le boulot-métro-dodo, au fait, on voit tellement de personnes qui n'en sont pas satisfaites qu'on n'aurait pas envie de retourner dans ce cycle-là. Hier, on était samedi. J'ai été faire des courses en samedi. Les gens étaient complètement dingues. Je me suis réconforté, stressé. Vite, 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 les courses parce que je n'ai que deux jours de course. Enfin voilà, je ne veux plus ça. Non, non. Je pense que, voilà, nous, on aurait très dur à se remettre. Maintenant, il y en a qui se plaisent très bien dans ce genre de vie mais ce n'est pas la note. on a envie de découvrir plein de choses. De toute façon, je pense que la vie est trop courte pour découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Donc, aller se remettre dans ce cycle-là nous bloquerait dans nos envies d'avoir plus d'une vie dans une vie. Donc, voilà, non. Question sûre. Tu fais une belle tête à chaque fois que je t'ai envie de parler. Je suis très content de ces réponses. Si j'étais auditeur de la chaîne Binaba et que j'écoutais ce qu'elle disait, je serais également d'accord avec elle. Alors, l'aspect financier parce que ça, on nous la pose beaucoup cette question. Gagne-t-on sa vie maintenant ? Non. Non. Pas du tout. Donc, YouTube, faites le calcul en euros les 1000 vues mais en fait, c'est 85 les 1000 vues. On ne fait pas, je crois que là, c'est une vidéo chez nous, c'est 2000 vues donc ça fait 1,60 euros. Non. Il y en a quand même qui font un peu plus de vues mais en gros, non mais je suis transparente, en gros, on gagne 130, actuellement, on gagne 130 euros par mois avec YouTube. Ça veut dire quoi 130 euros ? Ça veut dire deux journées de voyage payées par mois. Voilà. Oui, ce n'est pas avec ça qu'on gagne notre vie. On a quand même quatre enfants. Maintenant, on est parti avec une manne financière et donc voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on puise dans le capital, on puise, on puise, on puise, on puise, on a puisé plus que prévu à cause de l'inflation. C'est clair qu'à un moment donné, c'est ça aussi l'occasion un peu de freiner le voyage, c'est de trouver des moyens financiers pour pouvoir simplement renflouer les caisses et arrêter d'aller dans notre capital. Oui, et ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'on a réussi à réunir le capital, on a fait un podcast il y a un peu moins de deux ans, Storylyfic. Donc Storylyfic, c'est une numéroise qui fait des podcasts avec que des aventuriers. Je vous invite sincèrement à aller voir, écouter, écouter ces podcasts. Il y a du lourd, du très lourd. On a des gars qui ont fait des trucs à vélo, des aventuriers. Des vrais aventuriers. On a vraiment des podcasts de vrais aventuriers. On a eu la chance d'être également interviewés par elle et dans ce podcast, on vous raconte comment est-ce qu'on a réussi à réunir l'argent pour partir. Il n'y a pas de secret. En fait, il n'y a pas de secret, je peux vous résumer en deux secondes, c'est que j'ai eu deux jobs. Le travail et puis aussi des privations. Enfin, vivre de manière assez minimaliste. Deux travails à full time et des économies, des économies d'échelle, des économies, des économies. Voilà ce que des gens trouvent essentiel dans leur vie. On a fait une croix dessus justement pour pouvoir vivre ce rêve après. Tapez Storylifique et Bina Vibe sur Google et vous aurez accès à ce podcast. Écoutez-le. Si l'aspect financier vous intéresse, allez l'écouter et en plus, allez vous abonner à sa chaîne parce qu'elle est extraordinaire. Et quand même, combien nous coûte une année ? On n'en a pas encore parlé à ce moment-là au moment du podcast, mais combien nous coûte une année de voyage ? On est entre 25 000 et 30 000 euros. Oui, voilà. Avec les assurances, avec tout compris. Tout compris, assise. Alors, on pourrait dire oui, les enfants coûtent moins cher. Oui et non parce que dans les hôtels, on est obligé de prendre souvent deux chambres. Oui. Le prix de l'essence, il ne change pas qu'on soit assise ou à deux. on a aussi toutes les frais petites enfances, que ce soit les pampères, enfin, que ce soit les langes, etc., encore pour Sioux. Et puis, les filles, elles mangent beaucoup. En gros, le gros des dépenses reste évidemment la nourriture, mais c'est des dépenses qu'on aurait également dans une maison. Donc, en fait, cette somme-là, si on regarde combien une personne qui est chez elle dans sa maison dépense par an, par personne, et elle fait fois six, ben voilà, ça donne finalement, on dépense quand même beaucoup, beaucoup moins que quand on était installé. Oui. Que quand on avait du travail, à l'époque, évidemment, on gagnait plus d'argent, mais on en dépensait énormément plus entre les véhicules, etc. Et la question suivante, justement, on va y arriver, c'est qu'est-ce qui nous coûte le plus cher en voyage ? Ce sont les déplacements. Les déplacements. Les déplacements en avion, les visas, ça, ça nous plombe le budget. Oui, si vous devez prendre des taxis en Europe, privilégier à pied, à vélo, et le camping-car, ça coûte beaucoup moins cher que les déplacements en avion. Ça, c'est sûr et certain. En plus, c'est mieux pour la planète. Voilà. Mais à privilégier, ce qui nous a tué notre budget, nous, c'est les déplacements en avion. Oui. Et puis, l'inflation, simplement. On n'avait pas prévu que ça nous coûte aussi cher. Oui, l'inflation, elle a fait mal aussi. Voilà. Donc, oui, la vie coûte cher. Il n'y a pas de baguette magique et après, on a dû vendre toutes nos maisons. Oui, voilà. Après, c'est du travail, c'est des économies et puis, c'est vendre, accepter, voilà, de se séparer de certaines choses. Voilà. Vivre plus chichement pendant quelques temps pour pouvoir avoir autre chose après. Alors, on en vient à la question de oui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Voilà. Oui, ça nous a été demandé sur les dernières vidéos et puis, même souvent, les personnes demandent parce que, oui, finalement, on offre un divertissement. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Oui. On vous offre une vidéo, enfin, on offre un divertissement une ou deux fois par semaine. Voilà. Et donc, certains ont envie de nous aider. Alors, il y a plusieurs manières. En fait, sous la vidéo, il y a la possibilité de donner de l'argent. Donc, il y a, je pense, limite, thanks sous la vidéo. Là, vous pouvez verser de l'argent directement. On n'a pas de Patreon. On a Bumi & Coffee pour nous payer un café. Il y en a quelques ans qui nous ont déjà offert un café. Et on remercie la petite dame qui nous a offert trois cafés à la dernière vidéo également. Voilà. Ça nous a fait très, très plaisir parce que, ça nous conforte dans le fait de se dire qu'on a fait le bon choix de tout quitter pour vivre cette aventure avec nos enfants. C'est chouette de savoir qu'il y a des personnes qui nous soutiennent dans ce choix, qui aiment nous suivre comme ça chaque semaine. Déjà, rien que le fait que vous regardiez nos vidéos, c'est vraiment une manière de soutenir le travail que nous, on fait derrière parce que oui, c'est un travail. Et en même temps, de soutenir notre voyage et notre projet, de vivre une vie différente, une vie d'aventure avec nos enfants. Oui. Et donc, voilà. Et puis, si pour vous, ça peut semer des petites graines et vous donner envie de partir à l'aventure, tant mieux, c'est tout bénef. Ah, on en vient en dernier poste, on y vient à l'IEF, donc l'école, l'instruction, les familles. S'il y a école pour les filles, qu'est-ce qu'on va faire de notre journée, Virginie ? Alors oui, si les filles sont à l'école, Virginie, qu'est-ce qu'on va faire de notre journée ? Oui, on avait parlé qu'en Suède, en Suède, l'école est obligatoire, donc les filles devront probablement aller à l'école quelques temps. Je vais faire tout ce que je n'ai pas fait depuis que je m'occupe des enfants, donc je n'en sais rien. Elle va faire de la couture ? Oui, je pense que je vais en profiter pour refaire quelques activités manuelles que j'aimais bien faire et que je n'ai pas spécialement beaucoup de temps avec les enfants. Et puis, il faut savoir que l'école en Suède, je pense que généralement c'est que le matin, donc aussi, on aura encore beaucoup d'après-midi avec les enfants. Ça va être l'occasion surtout aussi de se former et de peut-être un peu se former à d'autres métiers du net pour pouvoir avoir une rentrée d'argent supplémentaire. Oui, parce que si on s'installe en Suède pendant quelques mois, c'est moi-là on les mettrai à profit pour se former, pour s'améliorer, pour trouver autre chose, je ne sais pas. On n'a pas d'autres sources de rentrée d'argent, donc voilà. Et on a envie de continuer cette aventure avec les enfants, on a vraiment envie qu'ils vivent plein de choses, on a vraiment envie qu'elles découvrent encore d'autres choses et on ne veut pas que ça s'arrête et donc on va se débrouiller, on trouvera bien une solution. On a toujours trouvé. On a encore du temps devant nous et voilà. Et donc, c'est justement de manière préventive. On va essayer de trouver un moyen de mieux gagner notre vie. Mais si les enfants vont devoir aller à l'école, ne craignez-vous pas en attachement avec les autres enfants de leur âge et qu'ils aient du mal à repartir vers une nouvelle aventure suite à cela ? Alors... On en a parlé avec les enfants. Oui. Alors, bien sûr, elles vont s'attacher aux personnes comme quand on est en voyage et qu'elles croisent d'autres familles et qu'elles s'attachent déjà aux enfants. Il n'y a rien à faire à un enfant, c'est comme ça, ça devient très vite à venir à cet âge-là. Mais on en a discuté avec elles et on a mis les choses très au clair. On leur a dit, ben voilà, si vous retournez à l'école, est-ce que vous serez prête après à vous dire quelques mois après, hop, on est reparti en voyage. Et au fait, je pense qu'on leur a donné le goût de l'aventure, le goût de cette vie. Et donc, oui, les filles, elles ont envie de vivre toutes ces expériences aussi. L'expérience aussi bien d'aller à l'école que l'expérience de découvrir d'autres choses. Et donc, voilà. Et puis, les moyens technologiques modernes permettent quand même de garder des contacts. Même à distance. Donc, voilà. Je ne pense pas que ce soit vraiment un souci. Et puis, ça, c'est évidemment la grande chance qu'on a dans notre famille, c'est qu'elles soient à quatre. Et donc, elles ont déjà un attachement très fort entre elles avant d'avoir un attachement vers les autres. Et donc, voilà. Oui. Je vous dirais, parce qu'on arrive à la fin des questions là maintenant, dans les questions qu'on reçoit, on reçoit beaucoup de questions de peur. Oui. De oui, mais si. Oui, mais ça. Notre manière de voir les choses avec Virginie, c'est de ne pas avoir peur. Donc, il y a des barrières. On sait qu'il y a des barrières, qu'il y a des choses infranchissables, mais il y a beaucoup de barrières qui sont posées par ses propres peurs. Nous, justement, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est justement de vous montrer. Tiens, nous, on arrive à faire ça. Et vous, vous pourriez peut-être faire autre chose en suivant ce Canva-là. vivre avec sa peur, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants s'attachent ? En fait, nous, ces questions-là, on ne se les pose pas vraiment. On en parle avec les enfants. On en parle avec elles pour qu'elles soient conscientes que ça peut arriver. Mais ça ne doit pas être un frein parce qu'alors, sinon, on ne fait plus rien. Si on écoute cette peur, on ne fait plus rien. Et puis après, on risque de le regretter. Et voilà. Et nous, on s'est dit, peut-être que plus tard, une fois qu'elles auront quitté le nid, et elles se diront, moi, je reste toute ma vie au même endroit parce que voilà, j'ai déjà vécu ça. Mais elles le feront à ce moment-là, mais elles auront eu un éventail de possibles avant. Et c'est vraiment ça qu'on voulait leur offrir. J'ajouterais une dernière chose. Nos enfants ont mûri peut-être plus vite en voyageant avec nous. Ces questions-là, elles nous donnent des réponses d'adolescentes, voire d'adultes. On a des dialogues, une communication avec elles extraordinaire. Et donc, on n'a pas une réponse d'un enfant de 3 ans qui dit non, j'aime l'école ou je n'aime pas l'école. Ce n'est pas binaire. On se pose des questions, on essaie d'y répondre. On est vraiment dans le dialogue avec nos enfants. On est vraiment dans le partage de l'expérience de l'aventure. Et ce qui est arrivé maintenant, c'est que oui, on va vivre une nouvelle aventure en Laponie. Et oui, on veut continuer à faire d'autres aventures derrière. Et on veut leur montrer d'autres choses qui existent. Elles regardent beaucoup Mike Horn aussi. Elles ont des envies d'aventurières. Alors, je ne sais pas combien de temps cette vidéo a duré. J'espère que vous êtes bien resté jusqu'au bout. Moi, je voulais vous remercier toujours d'être là, d'être présent. Et alors, vous souhaitez une bonne fin de journée. Oui. Et à jeudi. Et en attendant, les grandes, elles continuent à travailler parce que les premiers examens, c'est vendredi. Vendredi, oui, ça a diminué. Voilà, dans une dizaine de jours, on prendra le camping-car et on montra. Oui, on a hâte. Comme toute nouvelle aventure, on est toujours très pressés de l'entamer. Mais bon, ça fait chouette. Oui, on a confiance. On a confiance à l'avenir. Prenez soin de vous. À jeudi. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada